salut à vous les amis c'est kaiser ralane et ben écoutez je suis absolument ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode enfin une nouvelle vidéo tutoriel après avoir fait celle de darkest hour et ben je pars sur le jeu earth of iron 3 pour vous faire une petite présentation générale du jeu et vous expliquer un peu les eux les mécanismes de ce grand stratégique qui est édité par paradoxe interactive le célèbre le célèbre éditeur de jeux vidéo de stratégie suédois alors pour ceux qui ne savent pas l'heure de faire en proche une petite présentation rapide aux savants de vraiment attaquer le sujet de la diplomatie dans ce jeu là qu'est ce que heures te faire en trois bas c'est tout simplement un jeu qui s'appelle enfin qui se nomme on dit stratégique on dit grand stratégique dans le sens où déjà il est en temps réel et en plus à côté vous avez beaucoup de choses à faire contrairement à stratégie tactique c'est que là on dit grand stratégique dans le sens où vous avez une multitude de choses à gérer contrairement à un jeu par exemple comme bonnes heures corps vous avez vraiment là que de la tactique là on dit grand stratégique parce que vous avez une carte du monde complète comme peut le constater juste ici c'est une carte du monde qui a qui est voilà elle est allée ainsi fait au niveau graphique c'est plutôt pas mal c'est bon c'est très ludique dans le sens où c'est pas voilà c'est pas très très beau c'est les pixels on va dire c'est pas de la 3d même si un côté 3d mais que je n'aime pas trop vous pouvez afficher en 3d les unités moi personnellement je ne le fais pas parce qu'après on ne s'y retrouve pas en termes de gestion surtout au niveau de la chaîne de commandement mais ça on en reviendra un petit peu plus tard dans les différentes vidéos que je vais pouvoir faire sur un tutoriel sur art of iron 3 alors quand je dis en fin de compte c'est un grand stratégique comme je disais c'est que vous avez une carte du monde vous avez ici un timer 1 c'est en temps réel là par exemple j'ai choisi le scénario 1936 du coup vous avez juste à cliquer dessus et ça avance en fin de compte vous avez juste ici les différentes vitesses à adopter plus ou moins et vous avez différents onglets en fin de compte à gérer comme la diplomatie qui va faire l'objet de cette vidéo là la diplomatie dans art of iron 3 qui est une part non négligeable à de comprendre parce que c'est très 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 important la production façon tout est important à comprendre dans ce jeu là si vous voulez vraiment le maîtriser complètement il ya une tas de contrairement à un jeu comme europa universalis 4 ou ou comment s'appelle ou victoria vu que ça se déroule sur de longues périodes du coup il ya beaucoup moins de choses à gérer c'est tout à fait normal que dans un dans un dans un jeu style art of iron qui est voilà qui 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 plonge en fin de compte le joueur au coeur de la seconde guerre mondiale donc c'est quand même une période on va dire plus ou moins courte sur 20 ans environ parce qu'on commence avant le début de la seconde guerre mondiale et on arrive après j'ai plus des scénarios s'il finit en 48 en 60 je sais plus parce que je confonds souvent avec d'arcas tower au niveau des scénarios du coup je me sens que c'est 1948 du coup c'est une période de 12 ans et c'est normal que le contenu soit très riche à comprendre et et à maîtriser puisque la période est 20 100 fois plus courte qu'un europa universalis par exemple voire même 200 ou 300 fois plus courtes alors ici comme le constaté production technologie tous ces onglets là sont vraiment très important à comprendre mais voilà vous avez plusieurs choses à gérer la production la technologie la politique aussi qu'il parle pareil non négligeable à comprendre les renseignements si les services les services secrets l'état d'opération ça c'est des petits petites choses gadget qu'ont été rajoutées via les adhommes alors pour information le jeu de base c'est d'un mort of iron 3 mais sachez qu'il y a eu trois extensions qui sont sortis ces dernières années le la première extension il semble parfait ça a apporté on va dire un peu plus de nouveautés pas énormément mais bon c'est pas ça a amélioré on va dire un petit peu plus le jeu parce que c'est vrai que le jeu de base or top of iron 3 était très mal conçu à sa sortie c'est un jeu quand même qui date de 2009 surtout pour les multi coeur où il y avait vraiment c'était catastrophique il y avait des ralentissements au bout de un an ou deux ans dans le jeu moi je me souviens avec un avec un i3 c'était horrible comme franchement c'était une catastrophe d'ailleurs ils l'ont loupé un paradoxe l'art connu et on l'a reconnu ils ont loupé leur lancement 2009 le jeu n'était absolument pas optimisé il y avait des gros bugs des alliances qui étaient complètement farfelues c'était vraiment n'importe quoi la suède qui rentrait dans l'axe très rapidement ou chez les alliés du coup ça nous enfin vous retrouvez enfin il y avait la suite qui pouvait vous attaquer en tant que joueur allemand c'était stupide fin de côté beaucoup de choses qui étaient stupides quand il a été quand il a été fait l'objet aussi de ces l'objet aussi de ces vidéos fait que fin est en rapport aussi en fin de compte avec l'arrivée d'ort of iron 4 or top iron 4 ça va être le nouvel opus de la série or top iron sachant que le premier du nom est sorti je crois en 2003 le second 2005 si je me souviens bien le troisième que je vous présente là est sorti en 2009 et ben or top iron 4 sortira en 2016 je pense moi personnellement je pense en rentrée 2016 il y en a qui table sur fin fin mars début avril c'est possible mais là je vois quand même que mon selon les carnets ils en font beaucoup du coup c'est qu'ils avancent pas énormément je trouve les coups plus enfants c'est pour moi pour moi c'est assez mauvais signe c'est parce que voilà ils essayent de combler en fin de compte un trou puisque chaque semaine faut qu'ils sortent un carnet enfin chaque semaine pratiquement chaque semaine ou chaque mois faut qu'ils sortent un carnet de développement du coup ils en font beaucoup et des fois il ya des carnets qui sont inutiles enfin bref là je parle d'ort of iron 4 on revient sur or top iron 3 ici on va aborder en fin de compte aujourd'hui l'aspect diplomatique l'aspect diplomatique est un aspect très important dans or top iron 3 pourquoi parce que c'est qu'ils ne connaissent pas l'histoire je vais vous apprendre qu'il y a eu trois trois factions en fin de compte qui sont à l'heure on va cliquer sur une diplomatie qui sont parfaitement représentés via ce triangle là on dira un peu le triangle des normes mais c'est un triangle en fin de compte qui représente pour chaque coin en fin de compte des factions ici vous avez la faction par exemple communitaire c'est les communistes en fin de compte qui ont été le leader c'est l'union soviétique un lui rss de l'époque de staline c'est eux qui sont leaders en fin de compte de tout simplement de cette faction ici vous allez avoir les alliés qui sont représentés alors ici on va plutôt mais tous voilà qui sont représentés essentiellement par le royaume uni et la france 1 puisque c'est eux les leaders en 36 de cette faction là les états unis en rentrant en guerre en fin 41 logiquement c'est eux qui deviennent par contre le leader après par la suite de cette faction 1 l'angleterre jouant plutôt même s'ils ont quand même eu un gros rôle plutôt les seconds couteaux après par la suite et vous avez la faction de l'axe qui est juste là représenté bien évidemment par l'allemagne petit récapitulatif au niveau alliés lors du second conflit mondial 1 en termes de pays dans un premier temps il ya eu comme peut le constater en leader le royaume uni et la france par la suite par la suite les états unis rentrent en guerre du coup joigne en fin de compte les forces alliées l'italie aussi se retourne à un moment donné après 42 et rejoint les alliés c'est coupé en deux mais bon je peux rentrer dans des histoires mais en gros l'italie basculera de de l'axe logiquement après du côté des alliés au cas où ou la boîte italienne sera envoyée et vous avez l'axe qui est représenté bien évidemment par le japon l'italie et l'allemagne tac et vous avez comme une terme qui lui reste tout seul c'est vraiment le la poubelle la poubelle en fin de compte des factions quand même si l'union soviétique quand même est une très très grosse puissance alors que dire d'autre que dire d'autre que dire de tout vous pouvez constater ici en termes diplomatiques vous avez c'est très important en plus c'est que vous avez la possibilité de choisir voilà selon les pays 1 c'est bien subdivisé en fin de compte en en continent en fin de compte europe asie afrique océanie sud amérique nord amérique pourquoi parce que en fin de compte ça vous permet de principalement de de vous repérer beaucoup plus facilement sur les paris j'ai envie d'aller j'ai envie tout de suite d'aller au brésil je vais sud amérique voilà hop et choisis brésil en plus c'est en dans l'ordre alphabétique et cette partie là est très importante parce que ça va vous permettre de pouvoir faire des échanges commerciaux parce que vous avez un tas enfin il n'y a pas que les échanges commerciaux il ya un tas de choses que vous allez pouvoir gérer mais là principalement sur cette fenêtre là vous pouvez voir en fin de compte les matières premières qui peuvent être qui sont produits par le dit pays par exemple l'albanie là vous pouvez le constater vous avez de l'énergie qui est produit à hauteur de 0,65 les métaux à hauteur de 4,44 on continue avec les matériaux rares 12,72 et l'albanie enfin et l'albanie produit aussi 1.32 de pétrole brut plus 2,52 en ravitaillement bon bref voilà vous avez compris ce que à quoi ça sert ici ça vous servira en fin de compte parce que dans le jeu vous avez les matières premières à gérer les matières premières c'est aussi votre c'est très important les matières premières dans le jeu puisque ça va vous permettre d'augmenter de faire des stocks de faire des stocks surtout essentiellement en pétrole c'est très important parce que le pétrole c'est une des matières premières qui demande le plus d'attention puisque c'est ce qui va faire tout simplement voler vos avions et rouler vos chars et vos camions du coup c'est très important et il s'est représenté juste ici voilà le pétrole brut qui est converti en alors là je vais pas rentrer dans l'analyse technique mais il y a une conversion qui s'est fait après en essence voilà en carburant comme c'est marqué ici du coup ces deux là ces deux valeurs là sont jointains ici vous avez l'énergie en fin de compte alors tout ce qui est énergie métal et matériaux rares c'est très important de faire des stocks parce que c'est eux qui font fonctionner vos usines aux usines qui se trouve juste ici voilà n'hésitez pas à revenir en arrière pour essayer de comprendre pour ceux qui ne savent pas pour essayer de comprendre en fin de compte à quoi sert les matières premières je réitère l'énergie les métaux et les matériaux rares qui sont ici servent essentiellement à faire tourner vos usines il y a un lien pareil entre autant il ya un lien entre le pétrole brut et le carburant mais autant il ya un lien ancien entre l'énergie les métaux les matériaux rares entre tout ça et vos usines parce que si vous êtes vous vous retrouvez en rade de de l'une de ces trois de l'une de ces trois zut de l'une de ces trois matières premières et ben vous allez perdre en fin de compte en capacité industrielle du coup c'est très important pour ça que c'est lié aussi avec la diplomatie tout ça parce que ça va vous permettre de enfin ça vous allez voir un peu par exemple là vous êtes avec l'allemagne là on voit bien comme matériaux rares pour l'instant je perds moins 16 95 du coup vu que je gagne un petit peu d'argent et vu que j'ai une grosse capacité aussi à fond à produire de l'énergie et ben je vais vendre mon énergie je vais acheter du matériau rares et je vais aussi augmenter en même temps mes métaux parce que je crois qu'à un moment donné dans le jeu on perd un peu plus qu'on gagne là là mon plus 45 faudrait venir au 2 janvier voir que avec l'allemagne on perd aussi du des métaux du coup voilà ici par exemple vous avez juste à aller à la par exemple la belgique on va prendre le cas de la belgique alors hop la belgique produit on va prendre la suède la suède qui est un très très bon allié alors hop on va aller dans europe et on va dans suède suède ici voilà on va dans suède la suède est un gros producteur en fin de compte de métaux voilà du coup je vais avoir besoin de métal j'ai de l'argent j'ai de l'énergie le but va être assez simple juste de proposer un accord commercial voilà ici vous avez des petites réglettes voilà les petits onglets avec des petites réglettes qui vont de droite à gauche là à droite pour acheter et à gauche pour vendre voilà c'est comme à la bourse on vend et on achète c'est un marché mondial en fin de compte c'est vraiment là le côté diplomatique c'est vous permet aussi de gérer en fin de compte les le marché mondial en fin de compte des matières premières pour ça que c'est très important c'est une partie très importante à comprendre voilà ici avec j'achète par exemple voilà ils sont vendeurs et il ya une limite alors ça c'est la limite de l'IA je sais pas comment c'est codé mais il ya toujours une limite c'est que l en fin de compte à calcul aussi qu'elle doit faire aussi des stocks du coup à papa tout vendre voilà c'est pour ça qu'il ya toujours une limite même si un produit 32 a pour à vendre que maximum 24 voilà vous lui achetez 24 métaux pour 1,80 en argent voilà le truc aussi qui est pas mal c'est qu'on peut faire tous d'un coup voilà on va dans l'onglet tous et on voit les plus gros producteurs en cliquant sur le petit onglet ici on voit les plus gros producteurs de métaux et ça c'est sympathique parce que ça nous permet en fin de compte de savoir qui qui tout simplement produit le plus de métaux et là bon je suis à plus 45 mais je vous dis le 2 janvier alors on va avancer par exemple au 2 janvier vous allez voir que vous allez voir que je vais je vais être en perte de métaux alors on va avancer un petit peu plus vite voilà hop voilà le 2 janvier alors je suis toujours à plus de 24 en métal oui c'est bizarre logiquement l'allemagne est en perte c'est un peu bizarre enfin bref le 2 janvier apport fait ici on voit que les plus gros producteurs de métaux sont les américains les russes la bolivie le chili du coup allez on va en retourne sur la suède hop combien ils pourront filer la suède hop voilà on va faire un petit accord 24 c'est ce qu'ils veulent 24 moi je suis un gros producteur quand vous avez pu constater d'énergie parce qu'il est pas mal c'est qu'on va voir voilà on fait un tri et on va voir tous ceux qui sont en manque d'énergie voilà et et à eux on va leur vendre tout simplement voilà de l'énergie parce qu'on sait qu'ils cherchent de l'énergie sur le marché en fin de compte mondial de l'énergie façon marché mondial des matières premières pardon hop voilà bon eux comme ils ont accompagnent beaucoup d'argent la hongrie ils pourront en acheter que 11 70 pareil le royaume uni j'évite de leur vendre ça va être un futur ennemi du coup on va pas faire trop de commerce pour l'instant avec eux les pays bas c'est pareil ils sont en rade d'énergie du coup hop on leur vend de l'énergie en vendant en fin de compte mon énergie ça va me permettre de dégager de l'argent l'argent en fin de compte c'est la valeur première pour acheter n'importe quelle matière première vous pouvez pas en fin de compte échanger de l'énergie pour du matin contre du matériau rare c'est pas possible vous êtes obligé de vendre vos matières premières pour pouvoir acheter enfin pour pouvoir récolter de l'argent et avec cet argent là vous allez acheter d'autres matières premières vous pouvez pas faire d'offres directes par exemple là j'offre j'ai pas 18 ans voilà va en énergie et là par exemple si je veux du matériau rare voilà ils veulent pas je vais acheter des métaux enfin du matériel rare ils veulent pas du coup je reviens à zéro ici hop par contre si je veux juste acheter juste des matières matières l'aïs accepte voilà ici vous avez un indicateur un indicateur pardon pour savoir si le pays est vendeur ou pas tout simplement voilà si par exemple je monte à 50 mal là c'est impossible du coup je pourrais pas acheter voilà c'est aussi simple que ça ici c'est vraiment c'est stable c'est là c'est vente achat de matériaux de matériaux de matières premières pardon dans l'onglet aussi diplomatique enfin vous avez bon on a vu cette partie là vous pouvez constater un chaque pays voilà chaque pays a des matières à des matières premières comme c'est comme peut le pouvoir par exemple et on a aussi d'autres un autre aspect qui est juste ici c'est que vous pouvez tout simplement avoir plusieurs options en termes diplomatique par exemple proposer un pacte de non agression bon là ils veulent pas mais c'est tout simplement garantir le fait de pas pouvoir de pas attaquer de pas attaquer tout simplement un pays ça rassure aussi en même temps les autres pays du coup bah voilà vous pouvez le proposer moi je le fais jamais de toute façon puisque généralement j'aime bien jouer les méchants proclamer une garantie ça c'est aussi pas mal si vous voulez par exemple protéger un pays à vous protéger tout simplement je sais pas vous êtes vous êtes en anglais par exemple comme historiquement vous êtes anglais l'allemagne en 39 veut absolument attaquer tout simplement la pologne et ben vous vous êtes joueur anglais et ben vous proclamez une garantie en condisant que s'il ya un pays qui attaquerait qui attaque tout simplement la pologne et ben vous rentrez en guerre c'est ce qui s'est passé réellement c'est pour ça qu'en fin de compte la seconde guerre mondiale a débuté pour ceux qui ne le savent pas on peut demander aussi des droits de transit qu'est ce que c'est les droits de transit c'est tout simplement la possibilité de pouvoir traverser un pays alors attention vous pouvez traverser ces pays là mais à côté attention vrai faites vraiment attention vous n'êtes pas ravitaillé du coup de traverser le plus rapidement possible parce que si vous êtes dans un pays neutre et que vous voulez traverser par exemple vous voulez attaquer allez vous voulez attaquer on va prendre l'exemple d'une carte ici c'est là tac 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 plutôt la turquie voilà vous êtes la turquie ici ici on va dire que l'iran l'iran comment s'appelle est neutre et voulait passer par non l'iran est neutre dont je dis des bêtises vous avez des troupes allemandes ici en bulgarie la turquie neutre et vous avez des troupes allemandes ici bas si vous demandez un droit de transit en fin de compte et ben vous pouvez traverser ici la turquie l'accepte vous pourrez faire traverser vos troupes ici voilà cercle vos troupes allemandes qui se trouve en bulgarie vous pourrez les faire traverser tout le territoire turc et rejoindre tout simplement la perte qui a été envahie par vos troupes via par exemple la conquête de l'afrique et du moyen-orient de vos troupes allemandes quoi par vos troupes voilà je sais pas si je suis assez clair en tout cas voilà troupes allemandes ici en bulgarie droit de transit vous demandez s'ils acceptent la turquie vous pourrez traverser faire traverser vos troupes jusqu'en iran qui pour rejoindre en fin de compte les troupes qui se trouve par exemple déjà en iran pour pouvoir attaquer le cocasse par exemple russe c'est un exemple que je vous donne mais attention comme je disais vos troupes en fin de compte qui traverseront ces pays là ne seront plus ravitaillés du coup c'est c'est une option faut vraiment faire attention à cette option là parce que parce que tout simplement ça fait perdre ça fait perdre du ravitaillement et des hommes qu'est ce qu'il ya d'autre encore accordé de votre site bas là c'est le sens inverse en fin de compte vous pouvez par exemple accorder à l'espagne républicaine des droits de transit alors c'est voilà là ils veulent pas que ce soit dans les deux côtés de toute façon ils ne veulent pas improbable a peut-être improbable certes une possibilité qu'ils acceptent mais comment s'appelle le pourcentage est vraiment très faible invité à rejoindre la faction voilà c'est simple vous invitez en fin de compte je vous expliquez les trois factions que sont les alliés laxe et comme interne et ben là par exemple un peu plus tard moi l'italie j'aurais la possibilité de pouvoir la faire rejoindre du coup j'aurais juste à cliquer là dessus invitez à rejoindre la faction et elle rejoindra automatiquement la faction l'embargo qu'est ce que c'est l'embargo c'est comme dans tous les jeux paradoxe en fin de compte fait un embargo commercial c'est à dire que vous vous n'acceptez plus en fin de compte d'échanges commerciaux avec le pays auquel sur lequel vous activez cette option là acheter une licence de production ça c'est plutôt pas mal une licence de production pourquoi parce que c'est tout simplement la possibilité de vendre votre technologie voilà vous vendez votre technologie votre savoir-faire en fin de compte à un pays tiers moyennant de l'argent voilà vous pouvez lui vendre c'est plutôt pas mal quand quand vous jouez par exemple le canadien et que vous avez un américain un anglais qui a des technologies bien supérieures aux autres et ben généralement ça se fait gratuitement vous lui vendez en fin de compte votre technologie et vous vous avez juste à amener les hommes comme tout simplement les hommes et votre votre capacité industrielle pour pouvoir produire tout simplement l'unité en question permettre un indettement bah ça c'est assez simple c'est en fin de compte le new dit enfin une sorte de new deal ça vous permet tout simplement de pouvoir trade des matières premières gratuitement voilà c'est aussi simple que ça affiancer un pays bas là c'est voilà vous influencez là c'est très important c'est pareil parce que plus vous l'influencé et plus vous paierez moins cher en fin de compte non influencer un pays je dis des bêtises là je confonds en fin de compte avec l'arcaste avoir influencé un pays dans le jeu ça vous permet en fin de compte de le ramener vers votre action 1 pour tout simplement parce qu'il ya aussi une chose à savoir c'est que là bon j'ai pas trop la traduction la traduction française assez mal faite mais le fait d'influencé un pays vous permet de l'attirer vers votre action alors ça veut pas dire que elle vous rejoindra mais celle ne vous rejoins pas en fin de compte à vous à pouvoir vous enfin à vous permettra en fin de compte d'avoir des bonus en matière première par exemple là j'ai j'ai commencé à payer j'ai l'autriche mais l'autriche ne peut rien me donner en fin de compte en matière première mais par exemple là non là non plus bon là c'est des mauvais exemples j'ai juste alors je vais regarder avec la plus tôt d'espagne on va voir avec l'espagne dans l'espagne non pour l'instant enfin bref à un moment donné l'espagne je pourrais la faire venir l'espagne nationaliste elle gagne la guerre je pourrais la faire venir vers ma faction et à pouvoir me donner en fin de compte des bonus de ressources alors je sais plus si c'est des ressources en je sais plus c'est quoi comment c'est exactement ce sera des ressources je suis plus avec elle maman donné ce soit genre ressources en stratégique en pétrole ou ou tout simplement en temps de construction réduit pour les blindés je sais plus c'est quoi exactement mais voilà ça sera affiché ici mais là j'ai pas la traduction ça c'est dommage c'est les stratégiques ressources enfin donc parce que sur la carte vous avez différentes différentes ressources différents objectifs de ressources à avoir alors je vais la mettre justement en mode carte puissance voilà c'est affiché ici par exemple ici c'est l'hélium ici c'est voilà vous voyez sur la carte c'est un peu en flashy voilà ici c'est le tout tout scène voilà et ici vous avez l'eau lourde en fin de compte heavyweather c'est l'eau lourde et ici or c'est les chevaux en fin de compte là vous allez avoir une capacité en fin de compte pour construire des unités de cavalier beaucoup plus importante pareil là pour l'aluminium je sais plus ce que ça donne exactement comme et tout ça en fin de compte vous donne des bonus en termes stratégiques c'est à dire en termes de construction plus rapide d'unités ou plus de ressources voilà j'espère que j'ai été clair mais en tout cas voilà j'ai c'est un peu ça alors ici je sais plus c'est quoi c'est pour baisser augmenter la neutralité il faudrait que je chope lors du prochain épisode en fin de compte ces petits textes qui sont pas qui sont pas traduits mais en tout cas voilà là vous pouvez proposer votre achat votre accord commercial alors comme je disais influencer votre pays ça va vous permettre tout simplement d'amener ce pays là vers tout simplement vers vers votre faction pas qu'elle rejoigne justement cette action exemple concret par exemple je joue l'allemagne là les pays bas là comme peut le constater ils ont une valeur de 2,49 à dériver vers les alliés 1.06 vers l'axe du coup ils ont une tendance très nette voire deux fois supérieure par rapport à ma faction à moi à dériver vers les alliés ben faut pas que les pays bas non plus rejoignent trop rapidement et ben tout simplement les alliés du coup deux options ou soit pour pour réduire enfin pour augmenter cette valeur là pour que les pays bas rejoignent plus l'axe et ben deux options ou soit vous influencez le pays comme ici voilà ici par exemple là je l'influencé là on va tout de suite voir que l'axe repasse à 3.06 mais ça coûte en fin de compte des points technologiques et ça c'est un petit peu chiant en fin de compte c'est que ça coûte en fin de compte d'aider des points de leadership et ses leadership sont liés avec la diplomatie des points de diplomatique du coup c'est un peu chiant parce que là ça me demande ça me demande deux en diplomatie pour pouvoir influencer là on en reviendra un petit peu plus plus enfin dans une autre vidéo parce que je vais vraiment consacrer chaque vidéo sera consacrée la première vidéo sera la diplomatie la deuxième la production voilà ça sera vraiment consacré à tout ça je finirai par deux ou trois autres vidéos sur des choses essentielles à connaître sur la chaîne de commandement par exemple ou autre quoi en tout cas là je finis la vidéo sur la diplomatie voilà ici vous pouvez le constater les pays bas vu que j'ai influence maintenant influencé par l'allemagne c'est juste ici voilà influence c'est juste dans ce petit carré là si je clique là là j'influencé par exemple j'influencé pas la grèce mais là les pays bas je les influence du coup en les influençant la chance passait à 3.06 alors que j'étais à 1.06 voilà ça c'est une astuce mais bon à coûte cher en fin de compte en emploi technologique la deuxième astuce en fin de compte c'est de faire le plus possible de d'accord commerciaux pourquoi parce que là j'ai une relation par exemple de 0 avec avec les pays bas en accord commercial du coup j'ai pas d'accord commerciaux avec eux le but c'est d'en faire plusieurs petits pour monter à maximum 200 et ces 200 là en fin de compte c'est remis pratiquement bah ça sera ça imposera pareil je crois que c'est 0 10 si je dis pas de bêtises à chaque fois qu'on fait je suis pas sur un Mais par exemple, avec les Pays-Bas, je crois que c'est 0.10 par trade. Du coup, en faisant 200, vous êtes à 20, ce qui fait 2.0, ce qui reviendrait pratiquement au même avec une influence en influençant tout simplement le pays. Du coup, c'est plus intéressant de faire des trades, de multiplier les trades pour pouvoir dériver votre pays, l'un des pays que vous voulez vraiment influencer vers votre faction. C'est beaucoup plus intéressant de faire ça. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de multiplier les accords commerciaux dans le jeu. Ça évitera que tout simplement les Pays-Bas ou d'autres pays rejoignent trop vite les alliés. Du coup, surveillez quand même assez souvent ici pour voir qu'il n'y a pas trop de dérive. Parce que vraiment, quand un pays arrive pratiquement au pays, là, ici, pas loin du drapeau des Anglais, c'est-à-dire qu'il n'est pas loin de rejoindre tout simplement la faction. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à dire ? Écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ici, vous avez aussi les events à activer. Vous avez différents events ici. Par exemple, l'autre chose de l'Autriche, j'ai des conditions qui vont devoir se remplir pour pouvoir l'activer. Alors, par exemple, vous avez juste à cliquer ici sur le point d'interrogation. Voilà, l'impact de l'USDAP sur l'organisation est d'au moins 40. Ça, c'est lié directement avec votre politique. Bien sûr, qu'il y a mon berla. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Ou le modificateur crise politique en Autriche. Alors, tant qu'il n'y a pas le modificateur crise politique en Autriche, ça ne nous concerne pas. Enfin, ça concerne vraiment un event qui est lié à l'Autriche. Tant qu'il n'y a pas de crise politique en Autriche, on ne pourra pas faire tout simplement l'Anschluss. Et il faut aussi que j'ai réoccupé l'Arénanie. C'est dommage, je n'ai vraiment pas la traduction en française. Mais bon, il faut que je réoccupe aussi l'Arénanie ici. L'Arénanie, c'est historique en fin de compte tout ça. Dans un premier temps, je crois que c'était en 1935 ou 1936, l'Allemagne a décidé en fin de compte de violer le traité de Versailles et de réoccuper en fin de compte les frontières avec la France. Ça s'appelle tout simplement la violation du traité de Versailles et la réoccupation de l'Arénanie. Du coup, pour avoir l'Anschluss, comme c'est marqué ici, il faut vraiment remplir toutes ces conditions-là. Là, par exemple, c'est la réoccupation de l'Arénanie. Il faut que j'ai au moins une province à Sarbrookan, par exemple. Il faut que j'envoie une ou deux unités à Sarbrookan pour pouvoir faire la réoccupation de l'Arénanie. Et ici, après, par la suite, ce sont en fin de compte la décision de la Blitzkrieg. Et ce sont des events en fin de compte qui vont toujours être bénéfiques pour vous, pratiquement. C'est rare que ce sont un event qui soit en négatif. C'est pour ça qu'il faut bien regarder en fin de compte les conditions pour pouvoir tout simplement les activer. Et juste ici, en fin de compte, ce qui va arriver si, par exemple, vous les activez. Par exemple, si j'active la décision de la Blitzkrieg, elle est très importante, cette décision-là, parce que ça va me permettre de gagner 200 en main d'œuvre. La neutralité va baisser. Alors, ça, ça va être un petit peu plus chiant. Je vais devenir un peu plus une menace. Vitesse et déplacement pendant le combat, plus 20. Taux de réorganisation, plus 20. Là, ce n'est que des bonus qui vous arrivent, pratiquement. Du coup, c'est des events aussi à faire attention, enfin, faire vraiment attention à ces events-là et faire attention surtout à bien les activer. De toute façon, vous avez une petite fenêtre qui s'activera automatiquement ici pour pouvoir vous le faire rappeler que vous pouvez l'activer. Autrement, si vous ne voulez pas vous faire chier tout simplement avec les trades des échanges des matières premières, vous cliquez ici, commerce automatique. L'IA se chargera de le faire. Je vous le déconseille quand même parce que généralement, l'IA fait très mal ce genre de choses. Et voilà, voilà. Ici, vous avez les factions ici. En tout cas, voilà. Fin de cet épisode sur la diplomatie. J'espère avoir été assez clair. N'hésitez surtout pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris certaines choses. Je vous répondrai volontiers sur ma chaîne YouTube. Il n'y a pas de souci. J'espère avoir été clair, avoir vu avec vous tout simplement cet aspect-là de cette interface diplomatique. Parce qu'une fois que vous aurez géré en fin de compte chaque interface, le jeu après sera beaucoup plus simple à prendre en compte. Parce que c'est vrai que le dictatiel n'est pas évident à comprendre. C'est pour ça que je préfère faire des tutos. En plus, il n'y en a pas beaucoup de tutos sur Hort of Iron 3. Essentiellement en anglais. Du coup, on ne comprend rien. On ne comprend pas spécialement ce que racontent les mecs. Surtout que c'est quand même assez pointu pour comprendre ce genre de jeu. Je vous dis à la prochaine, mes chicos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prochain épisode sur Hort of Iron 3. Le côté production. C'est aussi un gros pavé à comprendre. Mais je vous promets, si vous comprenez vraiment tous ces aspects-là, le jeu est quand même assez puissant et très très puissant même. Il faut maîtriser. Voilà, je vous dis à la prochaine, mes chicos, pour un prochain épisode sur Hort of Iron 3. Ciao, ciao. Ciao.